Son ascension a été fulgurante. Mohamed Ben Salman, alias MBS, 33 ans, est aujourd'hui prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. En juin 2017, son père, le roi Salman, fait de lui son successeur, à la place de son neveu jusqu'à la pressentie, Mohamed Ben Naïef. Né, élevé, éduqué en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman a suivi un cursus de droit à l'université de Riyad. A partir de 2009, il grandit politiquement dans l'ombre de son père et cumule peu à peu les responsabilités politiques. Il accède à la présidence du Conseil des affaires économiques et devient parallèlement conseiller du roi, avant d'être nommé ministre de la Défense à 29 ans et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite. Le prince héritier a l'intention de transformer la société saoudienne et a déjà commencé, notamment en autorisant les femmes à conduire dans son royaume à compter de 2018 et en tenant un discours religieux modéré. Nous allons retourner à un islam modéré, tolérant et ouvert sur le monde et toutes les autres religions. 70% de la population saoudienne a moins de 30 ans et franchement, nous n'allons pas passer 30 ans de plus à nous accommoder d'idées extrémistes et nous allons les détruire. Des réformes et des projets de modernisation qui séduisent la jeunesse du royaume, très nombreuses, 70% de la population a moins de 30 ans, mais qui ne manquent pas de mécontenter les milieux ultra conservateurs. Pour mieux asseoir son pouvoir, en novembre 2017, MBS a fait arrêter pour corruption près de 350 personnalités. Une purge qui concerne des membres de la famille royale comme des chefs d'entreprise. Par ses ambitions, son dynamisme et sa façon de s'afficher dans les médias, le jeune héritier rompt totalement avec la pratique politique des générations précédentes. Celui qui devrait devenir un jour roi d'Arabie Saoudite incarne désormais l'accession au pouvoir de la deuxième génération de la dynastie régnante.